La colorimétrie, la méthode des 12 saisons, c'est une méthode assez complexe à comprendre et surtout, il n'est pas toujours facile de connaître à quelle saison on appartient. Heureusement que je suis là pour vous, on a déjà entamé une série de vidéos sur les différentes colorimétries et aujourd'hui on plonge dans la saison été claire. Et restez avec moi jusqu'au bout, je vous explique tout sur cette magnifique saison. C'est parti ! 1, 2, 3 Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Dickay, styliste, modéliste, conseillère en images et la directrice artistique de la marque Xavier Réjean. Aujourd'hui, je vous emmène explorer l'univers de la couleur, de la colorimétrie, notamment de la saison été claire. Restez scotché pour savoir notamment si vous appartenez à cette saison, si ce n'est pas le cas, pas de panique, ce n'est que le début, le milieu de notre parcours. C'est parti pour vos caractéristiques. La saison été claire est une saison qui privilégie les couleurs froides, douces, délicates, poudrées et feutrées. C'est la saison la plus lumineuse et la plus fraîche des trois saisons été, avec une influence du printemps qui lui donne alors une gamme de couleurs encore plus éclatante. Alors c'est parti pour le décryptage de la saison été claire. Les personnes été claires ont une apparence globalement poudrée, fraîche et délicate. Vous avez un contraste faible. La couleur de vos cheveux peut être châtain cendré, couleur blanc cendré, argenté. Et de toute façon, en images, je vous mettrai toutes les couleurs de cheveux qui correspondent à la personne été claire. La couleur de vos yeux. Vous avez donc des yeux de couleur bleu clair, azur clair, vert clair, etc. etc. signifie tout simplement qu'en images, je vous mettrai les couleurs qui correspondent à votre saison. Maintenant, passons à la couleur de votre peau. Vous avez une peau porcelaine, beige rosé, ivoire rosé et une peau de couleur beige neutre. Petite parenthèse, la palette de couleurs de la personne été claire comprend une vaste teinte fraîche et pastel à base de pigments bleus ou gris. Mais attention, les couleurs criades, intenses et très sombres ne sont pas faites pour vous. Elles sont peu flatteuses pour votre peau. Elles pourront venir ainsi ruiner la délicatesse de votre saison. Parlons de couleurs, quelles sont les couleurs qui vous mettent en valeur ? Vos couleurs sont les suivantes, le marron glacé, l'argent, le bleu cendré, le rose corail, le bleu laillette, le jaune mimosa, la grenadine, jaune flave, soufre, couleur menthe, mauve, rose saumon, champagne, couleur gris acier, vert lagon, bleu ardoise, pastèque, bleu marine, la couleur lila et bien d'autres encore. Comme d'habitude en commentaire, je vous mettrai toute votre gamme de couleurs. Maintenant, quelles sont les couleurs à éviter ? De la couleur indigo, du blanc, du jaune doré ou jaune orangé, du safran, la couleur aubergine, la couleur citrouille, noir, rouge vif, brun doré et cuivré, bronze ou vert olivre. Ces couleurs assez fortes sont des couleurs que vous devez mettre loin de votre visage. Je ne me répéterai jamais ainsi, notamment en termes de vernis à ongles de jupe, de pantalon, de shorts, de sac à main ou encore des souliers à éviter tout ce qui va loin du visage, à favoriser tout ce qui va près de votre visage. Voilà, c'est parti pour la suite. Voici la liste de quelques célébrités qui correspondent à la saison était claire. Et pour le maquillage, optez pour des fards à paupières ou des crayons de couleur lila, de couleur bleu ciel, vert lagant, grèges, turquoise, champagne, grippel, rose poudré, parme ou écume. Et pour vos lèvres, optez pour des couleurs comme de la pastèque, du rose saumon, du mauve, du mauve rosé, du beige rosé, du fuchsia doux. Pas du fuchsia assez agressif, intense, mais ici il faut opter pour du fuchsia assez doux, de la grenadine, du rose bonbon. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette saison ? Si ce n'est pas le cas, pas de panique. Nous sommes que, bon, pas au début, mais nous sommes à mi-chemin de notre série de colorimétrie sur les 12 saisons. Alors, restez scotché pour identifier finalement votre saison. Si c'est déjà le cas, si vous l'avez déjà identifié sur toutes les saisons qu'on a faites, n'hésitez donc pas de partager les vidéos à vos amis pour qu'ils puissent venir s'identifier, identifier leur saison et leur palette de couleurs afin de briller de mille feux à chaque occasion. Merci donc d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à très vite pour une nouvelle vidéo Modes et Astuces. Et merci pour les nouveaux abonnés sur la chaîne. Ça fait chaud au cœur, ça me fait énormément plaisir. Bisous et à très vite pour une nouvelle aventure. N'oubliez surtout pas, vous êtes les meilleurs. Bisous. Sous-titrage ST' 501